Elle est très loin de son image habituellement si parfaite. Barbie quitte sa maison de poupées pour intégrer des œuvres d'art célèbres. Gustave Courbet, René Magritte ou encore Frida Kahlo, tous les styles y passent, l'occasion de déconstruire le cliché. J'ai été intéressé par travailler avec des Barbies, parce que je trouve que c'est ce stéréotype un peu féminin de cette fille qui sourit tout le temps, est maquillée, marche sur la pointe des pieds et en fait est un jouet pour les petites filles. Et je trouvais que c'était intéressant de les mettre dans d'autres situations, d'autres dimensions et donc visiter les arts. Pour moi, c'était hyper intéressant d'intégrer Barbie à autre chose que juste son rôle de princesse. J'ai trouvé des Barbies qu'avaient laissées dans une vieille maison mes petites cousines, dont j'en avais récupéré neuf, je crois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Et par rapport à toutes ces idées véhiculées par cette poupée auprès des petites filles, je me suis dit, je vais vraiment m'amuser à faire autre chose avec ça. C'est la deuxième exposition éphémère de l'artiste. D'ordinaire, il fait ses installations chez lui, les photographies et les démontes. Pour les besoins de l'exposition, il en a reproduit certaines et cela fait bonne impression. C'est très original et plein de surprises. Moi, j'adore la reproduction du nu bleu de Matisse. C'est vraiment celui que je trouve le plus beau, avec les contrastes de couleurs et le relief et tout ça, je trouve magnifique. Laurent Garnier est fier de pouvoir partager ses œuvres toutes très inspirantes. Pas besoin d'avoir joué avec Barbie pour se laisser séduire par son nouvel environnement éphémère. Pour le découvrir, vous avez jusqu'au 15 août à l'Espace Filard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.